Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment soumettre un article sur le blog Les Toiles du Journalisme. Alors avant toute chose pour soumettre un article, enfin pour avoir le droit de le faire, il faut partager un des articles déjà publiés sur le blog, sur Twitter ou sur Google+. Alors pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur n'importe quel article déjà publié. Donc moi je vais prendre le dernier en l'occurrence. Et vous verrez en bas d'article, vous avez des boutons de partage. Donc vous cliquez soit sur Google+, soit sur Twitter, ou alors si vous êtes généreux, sur les deux. Ensuite, pour me prouver que vous avez bien partagé sur Twitter ou sur Google+, il faudra dans la case du formulaire ici, mettre le lien vers votre tweet ou votre partage sur Google+. Donc sur Google+, admettons que votre message soit celui-ci, enfin bon, peu importe quel que soit le... c'est valable pour tout message. Pour retrouver son lien, vous cliquez ici, en haut à droite, sur la petite flèche, intégrer... non, c'est le lien vers ce poste, voilà. Donc copier, et vous collez donc ici. Et pour Twitter, donc vous cliquez sur le deux heures, enfin la date en fait. Et vous avez donc le lien qui s'affiche ici, en barre d'adresse. Copier, et toujours pareil, vous collez. Et alors si vous êtes généreux et que vous mettez et un tweet et un Google+, n'oubliez pas la virgule. Voilà. Et ensuite, il vous suffit de remplir normalement le formulaire. Donc avec votre titre, pensez à mettre un titre accrocheur. Et au niveau de la métadescription, c'est celle qui va s'afficher dans les résultats de recherche de Google. Donc, enfin des moteurs de recherche, pas seulement Google, mais on pense souvent à lui, en premier. Donc pensez à faire une description accrocheuse. Pensez pas référencement avec vos mots-clés ou autres. Même s'il peut être utile de les mettre dedans. Mais avant toute chose, là c'est une phrase accrocheuse. Pour intéresser l'internaute et qu'il lise cet article plutôt que ceux du dessus ou ceux du dessous. Ensuite, pour rédiger votre article, vous avez l'éditeur de texte ici. Donc, vous avez tout un ensemble d'éléments qui vous permettent de rédiger directement votre texte ici. Donc, maintenant on va marquer n'importe quoi. Hop, voilà. Pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Donc, comme n'importe quel éditeur de texte, si vous voulez mettre en gras, voilà, vous cliquez sur B. Vous voyez un résultat. Si vous voulez mettre en italique, ici. Si en plus vous voulez barrer le texte, voilà. Donc, vous voyez, on peut faire un ensemble, tout un ensemble de choses. Et on parle souvent des balises H2 ou H3 et autres. Donc, ce n'est pas compliqué. Vous sélectionnez votre titre, en fait. Et donc, ensuite, vous sélectionnez titre 2 pour H2, titre 3 pour H3. Mais surtout pas titre 1. Enfin, dernière chose par rapport à votre texte. Si vous souhaitez le rédiger sur Word ou n'importe quel traitement de texte, et ensuite l'intégrer ici. Donc, vous copiez votre texte dans votre traitement de texte. Mais surtout, vous n'avez pas le coller directement ici dans l'éditeur de texte. Parce que sinon, on va avoir des incompatibilités et ça va m'ajouter un tas de code inutile. Donc, surtout, vous cliquez d'abord sur Coller du texte Word. Voilà, vous avez une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Et là, vous faites CTRL plus V ou cliquez droit de votre souris. Vous collez. Et ensuite, vous cliquez sur Insérer. Voilà. Et comme ça, il n'y aura pas d'erreur. Ensuite, pensez à bien sélectionner votre catégorie. Celle qui se rapproche le plus de votre thématique. Indiquez votre nom et votre adresse mail. Et n'oubliez pas de remplir le cas de chat. Et enfin, de cliquer sur Soumettre. Et si vous avez bien respecté les consignes, votre article sera publié dans les plus brefs délais. Suite à quoi, je vous invite à partager votre propre article sur les différents réseaux sociaux.